Tes biens resteront, tu mourras. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es perdu éternellement. Où vas-tu passer ton éternité? La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, bats-toi, fais ce que tu peux, mais je t'en supplie, sauve ton âme, sauve ton âme. La terre passera, les prophéties finiront, les miracles finiront, mais la parole de Dieu demeure éternelle, et celui qui a fait la promesse est fidèle. Que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Chaque jour, bien-aimé, a un regard fixé sur cette promesse de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu? La Bible dit, les autres livres qui furent ouverts, ces livres ont été ouverts pour le jugement. Ainsi il est dit dans Hebreu 9, 27, « Après la mort vient le jugement, Dieu va juger tout homme, tout homme passera devant le Seigneur pour le jugement, et ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne parleras pas pour ton mari, ni pour ta femme, tu ne parleras pas pour tes enfants, tu ne parleras pas pour ton pasteur, ni pour ton prophète, ni pour l'évangéliste, mais chacun sera devant le Seigneur, pour dire à Dieu ce qu'il a fait de sa vie. Tout ce que tu fais, bien-aimé, le Seigneur a marqué cela. Tout ce que tu fais est compté, bien-aimé, il n'y a aucune de tes actions qui sera oubliée. Désirez la présence de Dieu, veillez sur le salut de votre âme, parce qu'un jour, nous paraîtrons devant le grand trône blanc. Toutes tes actions sont comptées. Est-ce que tu sais que toutes tes actions sont comptées? Depuis le jour de ta naissance, jusqu'à ta mort, tout est écrit, et le Seigneur va ouvrir ce livre devant toi, et il va te demander, « Qu'as-tu fait? » Quand nous voyons les années, nous nous disons, « C'est énorme, c'est long, mais ce jour-là, les gens sauront, quand on va te montrer ton histoire sur la terre, tu auras l'impression que tu as vécu une minute, à la limite même, tu as vécu une seconde. Tu verras ta vie en une seconde. Tu vas dire, « Mais ce n'est pas possible. J'ai eu l'impression d'avoir duré. » Ça, c'est dans la chair. Alors, je t'invite ce matin, bien-aimé, à prendre conscience que nous sommes des passages sur la terre. Et même ceux qui veulent hériter de la terre, ne pourront pas, parce que le Seigneur dit, « Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruite et renversée. » Toutes les maisons que tu auras eu à construire ne te serviront à rien. Tes comptes en banque ne vont pas te sauver. Souviens-toi de ton Créateur. Est-ce que ton nom est inscrit? Toi qui vis comme tu vis, toi qui ne veux pas prendre à cœur de donner ta vie à Jésus, toi qui ne veux pas te répentir, sache qu'un jour, chrétien, païen, tout le monde paraîtra devant le grand trône blanc. Bien-aimé, la Bible dit, « Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. » La joie n'est pas dans le ciel parce que tu as reçu un miracle. La joie n'est pas dans le ciel parce qu'on te prophétise. La joie n'est pas dans le ciel, bien-aimé, parce que tu pries. Mais il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Bien-aimé, Dieu, Jésus a dit à ses disciples, « Prêchez le pardon et la répentance. » C'est pourquoi, bien-aimé, ne te dis pas que les hommes ne te voient pas, sauve ton âme. Parlez aux païens. Ceux qui disent, « Ils n'ont pas besoin de Jésus. » Bien-aimé, c'est une erreur. Un jour, tu mourras. Ta richesse restera. Tes biens resteront. Tu mourras. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es perdu éternellement. Où vas-tu passer ton éternité ? Où vas-tu passer ton éternité ? Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Personne ne connaît ni l'heure ni le moment. Mais pendant que nous avons l'occasion, donnons nos vies à Jésus. N'enducie pas ton cœur. Les biens de ce monde resteront. Mais il y a une terre. Aujourd'hui, tu es malade. Tu as du mal à guérir. Tu souffres. Tu pleures. Je connais beaucoup de personnes qui ne donnent pas la nuit. Tu te pleures. Quand tu souffres, personne ne voit ta douleur. Mais Dieu dit, « Il y a un endroit où tu ne connaîtras plus ces choses si tu acceptes Jésus-Christ. » Accepte-le. Je vais également parler aux chrétiens hypocrites. Tu as déjà accepté le Seigneur. Mais pendant que tu as accepté le Seigneur, tu prends encore une position où tu exposes ton âme à la mort parce que tu es un peu chrétien et un peu païen. Bien-aimé, attention. La Bible dit, « Veille à la vêté à Rome. » Car Dieu vient chercher son église, celle qui est sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Dieu ne dira pas, « Le petit péché là, ce n'est pas grave. » Non. Si seulement ta robe, elle ne serait-ce que la plus petite tâche qui soit, tu restes. Il y a des chrétiens, tu viens à l'église, mais tu mènes encore une vie bizarre cachée. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu le fais ? Est-ce que tu as accepté Jésus pour que tu deviennes encore un sujet de scandale ? C'est une honte. En tant que chrétien, on sait que tu vas à l'église, mais entre-temps, on te voit encore dans le noir et dans des circuits bizarres. C'est une honte pour celui qui a la croix. Est-ce que Jésus mérite cela ? Lui qui t'a sauvé, lui qui t'a lavé de tes péchés. Est-ce que Jésus mérite que tu continues de faire ce que tu fais dans le secret ? Quel est le témoignage que tu rends au Seigneur ? Toi qui as accepté le Seigneur dans ta Bible, et tout le monde sait que tu as accepté Dieu et tu continues de vivre d'une manière hypocrite, un cœur rempli d'amertume, de méchanceté, de jalousie, de rancœur, de haine. Bien-aimé, ce n'est pas convenable. Tu n'arrives pas à passer deux heures sans péché. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Saint-Esprit ne fait plus son rôle dans ta vie ? Lui qui convient de péché, de justice et de jugement. Est-ce que Jésus mérite cela ? Lui qui a abandonné son trône, il est venu mourir pour notre cause alors qu'on avait totalement tort. Sur toute la ligne, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tellement Dieu nous a aimés qu'il a donné Jésus. Mais toi, tu te permets de mener une double vie. Tu te dis les hommes ne te voient pas mais le Seigneur m'a envoyé te dire ce matin il y a un grand trône blanc qui t'attend. Tout ce que tu fais est noté. Tu ne pourras pas échapper. Est-ce que tu connais l'éternité ? Est-ce que tu connais l'éternité ? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Bien-aimé, sauve ton âme. Ne te laisse pas séduire par le monde. Sanctifie-toi. Honore le Seigneur. Abandonne le mensonge et l'impudicité, l'adulté, l'illolâtrie. Abandonne les rancunes et les jalousies. Laisse toutes ces choses. Sauve ton âme. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Par les compassions du Seigneur. Fais-le pour celui qui a payé le prix à la croix pour toi. Ne prends pas pour peu de choses la mort de Jésus à la croix. Jésus n'est pas allé mourir en vain. Pourquoi tu continues à marcher de cette façon ? Pourquoi tu continues à mépriser le Seigneur ? Pourquoi tu ne prends pas conscience du péché ? Pourquoi tu t'entêtes ? Est-ce que Jésus serait descendu en vain ? Est-ce qu'il dit que Jésus n'existe pas ? Bien aimé, c'est une erreur. Alors élève la voix. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répande-toi de tes péchés. Car le royaume est proche. La fin de toutes choses est proche. La fin est proche. La fin est proche. Donne ta vie à Jésus. N'endurcie pas ton cœur. N'endurcie pas ton cœur, bien aimé. N'endurcie pas ton cœur. Entends la voix du Seigneur. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Jésus a payé la foi pour toi. Il a payé pour toi. La Bible déclare qu'il intercède pour les coupables. N'est pas honte. Relâche, relâche le sang de la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...